Aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée mondiale de l'eau. En 2015, nous avons bu et acheté plus de 8 milliards de litres d'eau en bouteille. Ça fait presque 120 litres par habitant, mais ça pose plusieurs problèmes. Présence de pesticides dans l'eau, même si c'est de l'eau minérale. Plastique polluant, monopolisation des sources d'eau. Alors faut-il carrément interdire l'eau en bouteille ? Et c'est la question qui s'est posée aujourd'hui Vincent Giraldo. Jamais l'eau en bouteille n'a eu un tel succès. A tel point qu'en 2015, le chiffre d'affaires du secteur a même dépassé celui des sodas. Un succès commercial lié surtout à l'image de l'eau en bouteille. Meilleur pour la santé, plus pure. Et pourtant, selon une étude de la Fondation France Liberté, réalisée avec 60 millions de consommateurs, les eaux en bouteille ne sont pas exemptes de polluants. Sur les pesticides, il y en a un qui ressort plus fortement, c'est l'atrazine, qu'on retrouve un petit peu partout. Sur la partie médicaments, là évidemment ce sont des traces aussi. Il y a un médicament qui ressort plus que les autres, c'est le tamoxifène, qui est un médicament qui est en lien avec le cancer, le traitement du cancer du sein. Des résultats qui datent de 2013 et qui sont aujourd'hui contestés par les industriels. Ils mettent en avant d'autres études plus récentes. Leur conclusion ? Toutes les eaux en bouteille sont conformes à la législation en matière de pesticides. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout. Là où on peut s'interroger, c'est qu'effectivement, on se retrouvait avec des traces d'atrazine, qui sont des herbicides et qui sont interdits à l'utilisation depuis 2003. Pourquoi 13 ans après on en trouve ? Eh bien parce que le renouvellement de l'eau dans nos ressources souterraines est plus ou moins lent. Cela peut mettre 10 ans, 20 ans, 100 ans. Une pollution issue des activités humaines qu'on retrouve aussi en trace infime dans l'eau du robinet. Elle pourrait durer plusieurs dizaines d'années. Face à cette question, aucun industriel de l'eau n'a accepté une interview filmée. Peut-être parce que la manne financière est trop belle. Alors qu'un litre et demi d'eau du robinet coûte à peine un centime d'euro, celle en bouteille revient en moyenne à 72 centimes. Les eaux en bouteille sont plus chers que l'eau du robinet. En règle générale, on dit selon les marques, entre 100 et 300 fois. Mais ça peut être bien au-delà pour certaines marques de vrai luxe. Les entreprises qui produisent de l'eau en bouteille doivent payer une taxe à la ville où est la source. Alors cette taxe, c'est sûr, n'est pas très importante, mais elle existe. Curiosité, c'est que cette taxe n'existe pas quand les bouteilles sont exportées. Lorsque vous achetez une bouteille d'eau, l'eau en elle-même ne représente que seulement 20% du prix. Les 80% restants, ce sont les coûts du transport, le marketing et l'emballage. Des bouteilles en plastique qui posent aujourd'hui de gros problèmes environnementaux, car seulement 4 bouteilles sur 10 sont recyclées. Les autres deviennent des déchets enfouis ou incinérés. Mais ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les pénuries d'eau que prévoient les Nations Unies dans le monde dès 2025. Dans ce contexte, pourrait-on interdire le commerce d'eau en bouteille en nationalisant les ressources en eau ? Une décision très récente en Indonésie, où la Cour suprême indonésienne a dit qu'en vertu du droit à l'eau, toute une série de concessions qui avaient été accordées à des entreprises, soit d'eau en bouteille, soit de soda, soit des entreprises industrielles ou minières qui utilisaient de l'eau, étaient illégales. En France, pour l'heure, impossible de faire interdire l'eau en bouteille, car cela irait contre la liberté du commerce. Les sources sont la propriété de propriétaires privés, ce qui peut donner lieu effectivement à l'appropriation de sources d'eau. Mais bon, en France, on a quand même une législation avec les garde-fous nécessaires pour éviter que justement cette appropriation de l'eau ne vienne empiéter sur les droits des autres usagers, empêche par exemple une ville ou un village d'accéder à des sources d'eau potable sur un réseau public. Pour l'heure, l'eau en bouteille pose principalement des problèmes écologiques. D'ailleurs, après San Francisco, la ville de Montréal souhaite aujourd'hui réglementer la vente de bouteilles en plastique. Et pour aller plus loin, on accueille Fleur Berlingon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Zero Waste France. On a vu dans le reportage que 4 bouteilles sur 10 seulement sont recyclées, le reste est incinéré ou enfoui. Quel est l'impact de ces bouteilles plastiques sur notre environnement ? Incinéré, enfoui ou bien terminé dans la nature, parce que c'est encore le cas. Malheureusement, ça fait partie des déchets qu'on trouve le plus sur les plages, les bouteilles d'eau. Ça fait partie du top 10 des déchets qu'on retrouve dans les milieux naturels. Donc ça reste un problème environnemental très important. Et puis le problème, il n'est pas seulement au niveau du déchet, il est aussi en amont. Parce que toutes ces bouteilles d'eau, c'est aussi une consommation de ressources et notamment de pétrole. Et les bouteilles d'eau en France, ça pèse 150 000 tonnes de plastique par an. C'est colossal. L'équivalent de 15 tours Eiffel de consommation qui termine à la poubelle. Et alors il y a certaines villes comme Montréal qui ont décidé vraiment de faire la guerre aux bouteilles d'eau. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire la même chose en France, carrément les interdire ? Alors ça dépend de quelle interdiction on parle. Parce qu'une interdiction pure et simple, totale, ça semble difficilement applicable. Par contre, on peut envisager des interdictions partielles dans certains contextes. Par exemple, dans tous les parcs nationaux aux Etats-Unis, la vente de bouteilles d'eau en plastique est interdite. Parce que justement, pour préserver le milieu naturel. Dans la ville de San Francisco, c'est dans tous les lieux publics. Parce qu'on considère qu'on a d'autres options. Par exemple, le fait d'installer des fontaines à eau. Oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi en même temps qu'il y ait une contrepartie. Exactement. Il faut pouvoir donner accès à l'eau. Il y a des gobelets en plastique, non ? Non, ce sont des petites fontaines auxquelles vous pouvez directement boire avec un petit jet d'eau. Voilà, c'est parfait. Et puis, donner d'autres solutions aux gens pour pouvoir éviter ces bouteilles et ce gaspillage. Mais c'est vrai que pour nous, ça paraît quand même compliqué à l'heure actuelle. Quelles pourraient être les alternatives si on se passe de la bouteille d'eau ? Alors, au niveau individuel, c'est tout simple. On peut adopter la gourde. Il y a plein de modèles différents qui existent, même beaucoup plus petits que ces deux modèles-là, pour tenir dans un sac à main. Adopter la gourde. Adopter la gourde, jamais sans la gourde, ça peut devenir une nouvelle devise. En fait, c'est tout simple, en tout cas pour les usages nomades. On peut trouver d'autres solutions. Oui, mais après, c'est vrai que la plupart des gens qui consomment de l'eau en bouteille, c'est parce qu'ils considèrent qu'à l'intérieur, il y aura peut-être moins de chlore, de pesticides, de je ne sais quoi, de résidus de médicaments. Alors, on a vu dans le reportage que ce n'était pas si simple que ça. Et je pense qu'en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il faut continuer à se battre pour une eau de qualité, l'eau du robinet. C'est important. Et après, il y a toutes les autres boissons, évidemment, parce que les bouteilles en plastique, ce n'est pas seulement l'eau. Et pour toutes les autres boissons, alors soda, bière, lait, on peut imaginer des systèmes de consignes, de bouteilles consignées, qui sont lavées, réutilisées. Oui, c'est ça, c'est finalement revenir à ce qu'on faisait avant. Et qu'est-ce que vous pensez des grosses bonbonnes qu'on trouve en entreprise maintenant ? C'est une bonne solution, ça ? C'est un petit peu plus écologique quand même, non ? Alors, le contenant est plus important, mais finalement, on se retrouve face au même problème. Ça va être un emballage plastique qu'on pourrait éviter parce qu'on pourrait... Qui est rechargé. Qui est rechargé. Le problème, c'est justement qu'on se retrouve avec beaucoup de gobelets en plastique. Généralement, ces bonbonnes, elles sont accompagnées d'une petite pile de gobelets jetables et souvent pour juste une gorgée avant que le gobelet soit jeté. Bon, adopter la gourde en entreprise également, alors c'est le mot d'ordre. C'est pas mal. Gérard, l'eau, ce sera l'objet des prochaines guerres, non ? Il n'y a pas que le problème des bouteilles, oui, effectivement. En 2010, l'ONU a adopté le principe du droit à l'eau. C'est un droit reconnu à tout le monde. Mais ça va être la différence entre la théorie et la pratique. On considère qu'il y a ce qu'on appelle un stress hydraulique. C'est-à-dire qu'on est affolé de ne pas avoir assez d'eau lorsqu'on a moins de 1000 mètres cubes par an et par personne parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir boire, se laver, faire cuire ses aliments. Or, en 2025, c'est demain, c'est dans 8 ans, 2 tiers de l'humanité seront en dessous de ce stress hydraulique. Pire, de l'autre côté de la Méditerranée, nos 250 millions d'amis qui sont de l'autre côté auront un stress hydraulique encore pire puisqu'on sera moins de 500 mètres cubes par personne, c'est-à-dire moins de la moitié en dessous duquel on commence à avoir des problèmes. Donc, il y a une montée en puissance, effectivement, avec des conséquences qu'on attend, non seulement dramatiques pour ceux qui les vivent, mais sur le plan géopolitique, souvenez-vous d'une chose. En 2010, cette année-là, où il y a eu la déclaration de l'ONU sur le droit à l'eau, il y a une immense montée des températures. En Russie, on a une très mauvaise récolte de blé à cause de cette montée de température. Donc, on n'exporte pas de blé vers le Moyen-Orient et vers le Maghreb. Résultat, hausse des prix et les printemps arabes commencent. C'est-à-dire, ce qui a devenu ce qui a été politiquement extrêmement important est venu de la hausse des températures en Russie. Donc, on voit bien ce que peut donner un stress hydraulique des deux tiers de l'humanité. Donc, voilà, il faut faire attention. Alors, on dit qu'une des solutions, ça serait la désalinisation de l'eau de mer. On commence, il y a des machines qui commencent, qui sont hors de prix. Il y a aussi des grandes fortunes qui sont en train de se battre là-dessus, alors que ça devrait être sans doute un combat international, puisque c'est pour que tout le monde puisse boire. C'est vrai qu'on y travaille notamment beaucoup au Moyen-Orient, parce que c'est des solutions d'avenir peut-être pour eux. On revient à quelque chose de plus concret, mais on nous dit comment est-ce qu'on fait, on a une question, comment est-ce qu'on fait quand on est enceinte ou jeune maman pour se passer d'eau en bouteille ? Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il n'est pas possible d'envisager une interdiction pure et simple et dans tous les cas, mais ce cas est très spécifique et temporaire. Donc dans la plupart des autres cas, on peut avoir d'autres. Merci beaucoup.